... Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Art et l'Être. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Yves Mettelius. Jean-Yves Mettelius qui est né en Haïti voilà environ 12 ans. Il a laissé son pays pour s'établir d'abord aux États-Unis, puis à Montréal de par son histoire. Jean-Yves Mettelius se considère comme un être fragmenté dont les multiples parties sont éparpillées à travers le monde. Peintre et poète, son travail de création consiste en une quête d'unité, de conciliation des multiples parties de lui-même. C'est une quête existentielle qui le mène à produire des œuvres parfois engagées, reflétant des réalités de sa terre natale ou aux couleurs de la négritude. D'autres fois, c'est le sentiment romantique, comme une soif d'épanchement qui habite sa création. Sinon manifeste-t-il simplement le désir d'apporter sa note dans le cancer universel. Enfin, parfois, la mélancolie, la tristesse, le refus ou la révolte face à l'impossibilité de s'approprier de lui-même le poussent à s'ouvrir vers l'immuable, la métaphysique. Jean-Yves Mettelius résume ainsi sa raison d'écrire, puisqu'il s'agit ici plus particulièrement d'écriture. Jean-Yves Mettelius, bienvenue à l'émission Art et Lettre. Merci Kamal, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, vous écrivez pour bien des raisons. Puis, je rappelais, j'ai ici au moins vos écrits, vos textes, vos recueils poétiques. Donc, « Prénom de femme », ça c'est votre premier. Oui. « Oeil profane » et « D'une rive à elle ». Et votre tout dernier, c'est « Interlune », qui est donc votre quatrième recueil. Alors, comment est-ce que vous êtes venu à l'écriture ? Est-ce que ça a commencé depuis l'enfance ou bien c'est une impulsion inconsciente dans un premier temps qui vous a trouvé avant que vous l'ayez trouvé ? J'ai commencé vraiment très jeune à écrire. Je pense que ça devient un cliché finalement parce que tout le monde dit « j'ai commencé à écrire très jeune », etc. Mais c'est la vérité. Au fait, j'ai commencé d'abord par la lecture. J'aimais les livres, j'aimais les mots. J'étais fasciné par la beauté de la littérature. Et je lisais des auteurs que je ne comprenais pas. Je lisais des livres que je ne comprenais pas. Et un peu plus tard, j'ai commencé à lire des lettres d'amour de ma soeur, de ma soeur aînée. Des soupirants lui écrivaient des lettres extraordinaires. Et j'étais fasciné par ça. Et puis, à partir de ce moment, j'ai commencé d'abord à plagier les lettres, à faire des mots, connecter des phrases, etc. Et puis, j'ai pu comme ça atteindre une certaine autonomie dans l'écriture. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire finalement. Et puis, à un certain moment, quand j'étais en classe primaire, je me rappelle une fois, j'ai écrit des accostiches presque pour tous les élèves de la salle. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc, les accostiches en prenant le premier mot, la première lettre de chaque mot, puis après, vous descendez comme ça en vertical. C'est ça. Et puis, la phrase est de façon horizontale, bien entendu. Oui. Alors, c'est un début à travers la lecture aussi. C'est ça. Je pense que la lecture, c'est très important finalement pour conduire vers l'écriture. Et même quand on écrit, quand on a l'habitude d'écrire, il faut absolument lire, il faut se nourrir. C'est important. C'est quoi les thématiques qui vous inspirent beaucoup plus, Jean-Yves ? Dans un premier temps, comme je vous dis, je lisais des lettres d'amour. Donc, le thème de l'amour, c'était mon thème de prédilection. Donc, dans un premier temps, j'écrivais des poèmes d'amour. Mais bien entendu, mes poèmes d'amour n'étaient pas nécessairement des poèmes aériens. et ils s'ancraient d'une certaine manière dans la réalité socio-culturelle. Et ce n'étaient pas des poèmes de louange ou d'exaltation tout simplement de la femme. Mais c'étaient des poèmes qui posaient le problème existentiel, les rapports interpersonnels, les rapports amoureux, etc. Donc, ce n'étaient pas juste des poèmes, comme je vous dis, des poèmes de louange ou d'exaltation. C'est quoi le message, dans le fond, que vous essayez de transmettre à travers votre poésie, en étant que vous avez vécu aux États-Unis aussi, puis après vous êtes installé à Montréal. Il y a un cheminement, il y a un exil, on est loin de sa terre natale. Essayez-vous de dire l'amour pour la terre natale, à ce moment-là ? Il y a plusieurs périodes, je pense, dans mon écriture. Au départ, comme je vous dis, puisque la source d'inspiration était d'abord les lettres d'amour de ma sœur. Donc, ça m'a influencé en quelque sorte. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier recueil, qui était un recueil d'acoustiche, d'ailleurs. Prénoms de femmes. Ce sont des prénoms de femmes, des femmes imaginaires, des femmes réelles. Et ça, c'était le départ. Mais après, je me suis un peu démarqué de cette forme poétique, si je peux le dire ainsi. Et j'ai commencé à m'intéresser davantage sur l'aspect social. Donc, j'ai commencé à, par exemple, l'œil profane. L'œil profane, c'est mon second recueil, justement, qui parle du regard qu'on porte sur la société. Mais c'est un regard qui prend une certaine distance par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a tellement d'horreur. Un regard subjectif. C'est un regard pour dire non à ce qui se passe, pour, je ne dirais pas dénoncer, mais en tout cas, pour manifester sa révolte, son refus par rapport à l'ambiance environnante. Une réaction, donc, normale dans la société où on vit, donc une réaction tout à fait humaine. Justement, je pense que quand on est dans un contexte socio-culturel donné et qu'on vit des choses particulières, ça va de soi que ce qu'on produit, ce qu'on écrit est influencé nécessairement par ce qu'on vit. C'est inévitable. Sinon, la poésie serait, je ne sais pas moi, quelque chose d'éterré, de vide. Tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, on vous revient dans les prochaines minutes. De retour parmi vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invité Jean-Yves Mételus. Alors, Jean-Yves, de quelle façon ton exil d'Haïti ou ton arrivée en sol québécois a-t-il influencé, je dirais, ta poésie? Lorsqu'on laisse son pays et qu'on arrive quelque part, on arrive comme un étranger. Et il y a tout un travail à faire pour s'intégrer, pour s'habituer à la nouvelle réalité. Donc, j'étais dans une certaine mesure en rupture de faune pour utiliser un langage césarien. C'est-à-dire, je me trouvais étranger parmi d'autres étrangers, en quelque sorte. Au sein d'une diversité. Oui, si vous voulez, c'est cette diversité qui existe bien sûr à Montréal. Et cette rupture-là a fait en sorte que les thèmes qui nourrissaient ma poésie n'avaient plus autant d'importance à mes yeux. Je pense que ça m'a porté plutôt vers une quête ontologique, la quête de l'être, la quête existentielle. Et parce que l'exil a causé en quelque sorte une certaine irance en moi. Et je cherchais à me reconstituer en quelque sorte, à me retrouver dans cette nouvelle réalité. Et d'ailleurs, mon dernier recueil, Interlune, c'est justement cet espace entre l'ancrage et le pays, le pays réel qu'on a laissé. Donc, cet écartèlement-là entre ces deux réalités. Parce qu'on porte encore en soi, parce qu'on ne peut pas se défaire de sa culture de toute manière, on porte encore en soi plein de choses finalement en rapport à cette culture-là. Parce qu'on est né dans cette réalité-là, on y a vécu pendant des années. On ne peut pas dénier tout simplement sa culture. Mais en arrivant dans une nouvelle réalité, puisque cette réalité-là dans laquelle on vivait, elle ne nous nourrit plus. On voit les choses de loin. On entend parler des choses, mais on ne les vit pas avec autant de force dans sa chair, dans son âme, dans son esprit. Donc, Interlune, c'est justement cette quête-là, cette façon de me retrouver, être humain, dans une réalité étrangère, dans une réalité où justement, je dois être, je dois m'affirmer, je dois m'intégrer, etc. Donc, l'exil, si vous voulez, m'a permis de me pencher davantage sur l'être, plutôt que de me pencher sur une réalité particulière. Donc, est-ce que, justement, en parlant d'exil, c'est dans le fond une fracture aussi, parce que ça cause un choc culturel, ça produit un recul. Est-ce que le fait d'être loin de son pays natal, c'est de ses repères et de ses racines, est-ce que cela, ça permet d'aller vers une certaine transcendance de notre poésie, de notre art, de notre prose ? Oui, bien sûr, cette quête dont je vous parle, cette quête ontologique, c'est aussi une certaine transcendance. Bien entendu, la mémoire, elle est toujours vivante, elle est toujours présente, elle continue à s'exprimer, mais on essaie quand même de dépasser certaines réalités. De toute façon, la poésie, quel que soit l'espace où elle émerge, quel que soit l'espace où elle s'exprime, elle est toujours transcendance, c'est parce qu'on n'arrive pas à se concilier avec une réalité, quelle qu'elle soit, qu'on écrit finalement, c'est une fuite. Donc, il y a le modèle qui est la réalité, mais il y a la poésie qui est l'art, qui est la fuite. Donc, d'une certaine façon, la poésie, elle est transcendance. Mais c'est certain, il y a des espaces qui favorisent davantage, à mon sens, cette transcendance-là, parce qu'il y a d'autres matières, il y a d'autres nourritures, il y a d'autres quêtes qui nous mènent à fouiller en nous, à découvrir peut-être des choses qu'on ne savait pas. Alors, Jean-Yves Métélus, je vous invite à nous faire part de ta poésie, à nous clamer ta poésie, si tu veux bien. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à apprécier avec nous une lecture de texte de Jean-Yves Métélus. À l'orée de la ville, dans le sursis d'ennemis, enfante, l'allégresse, ton parfum. L'aube dans tes cheveux s'éparpille et me voilà pour être. Comprendras-tu jamais l'usure de nos mains à l'érection des cathédrales, ramenant toute substance à l'odyssée première ? Des mers furibondes se perdent dans tes prunelles à longueur océane. Rien ne ressemble plus au rêve que tu fais. La poudre des saisons calcinées te maquille, intimité démise. Nul écho ne résiste aux éruptions de ton âme. Et pourtant, combien mystérieuse. Je dissiperai de ma mémoire les pluies d'or et de diamants des nuits de commencement. L'aval se dessine dans le remont des vagues et tout le bleu de l'évidence. Je voudrais juste nous affranchir du poids de l'histoire, te rendre les rêves légers, que tu déloges les miroirs. Nous n'avons plus le temps d'errer ni de compter les morts. Nous devons nous hâter aux mensonges, gommer les voies de l'habitude. Chaque jour qui nous assiège, met en lumière nos doutes. Je veux seulement un corps à corps, une symbiose. La fin probable du mystère pour toi, magie qui m'accompagne. Des pétales de roses parsemées dans l'allée, j'attendais l'aube la fiancée, dont le sourire auréolé est une épure de voie lactée. Mon cœur insatiable, perlu de rosée, s'étiole déjà à ses pieds. Elle avait du blues à l'âme, des papillons pleins les cheveux. Elle portait son bleu dans les yeux. Là où fleurissaient les lilas, il y avait ses hanches fines, nos mains serrées sur des morsures, en ont l'écho des métaphores. La mer tumultueuse aura noyé nos souvenirs, et sa mémoire en nous touche aux portes de l'infini. Il y a la densité de l'eau, tout le déploiement des vagues immuables qui nous assiège aux portes de la ville. Waouh ! Un gros waouh ! Merci beaucoup, mais je trouve ça très impressionnant et très intéressant aussi de lire son feuille. Je pense qu'on s'est fréquenté dans beaucoup d'occasions. Je vous l'ai dit à Haute-Voix, merci beaucoup Jean-Yves Mettelus. Dames et messieurs, on vous revient dans les minutes prochaines. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre d'émissions Art et Lettres avec notre invité Jean-Yves Mettelus. Alors Jean-Yves, il y a une polyvalence aussi chez toi, avec non seulement la poésie, mais les arts visuels. Vous êtes peintre aussi. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Est-ce que pour vous, c'est comme la poésie qui commence au début, ou bien c'est la peinture qui lui emboîte le poids ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Au fait, je pense que dès mon plus jeune âge, j'ai toujours dessiné et écrit. En classe primaire, j'obtenais 10 sur 10, 9 pour dessin. Je pense que le cheminement s'est fait comme ça, en douce, sans que je m'efforce. Ensuite, je suis allé à l'école des arts, bien entendu, où j'ai étudié les arts plastiques, les arts visuels, plus modernement. Je pense que vous êtes membre aussi d'AVNM, si je m'en rappelle. Oui, je suis membre de l'Association des artistes en arts visuels, justement. Une association d'artistes, de peintres, de sculpteurs, etc. Alors j'ai oublié la question, vous disiez... Qu'est-ce que cela représente pour vous, pour les arts visuels ? Est-ce que pour vous, c'est la peinture qui vous permet d'aller vers la poésie, dans le fond ? C'est la poésie qui commence au début, puis vos images, vous pouvez les mettre, n'est-ce pas, dans un tableau ? Parce que je pense qu'on est devant deux genres qui se complètent. Pour vous, qu'est-ce qui vient en premier, si je peux reformuler peut-être ma question autrement ? Bon, je suis devenu, par la force des choses, un peintre du dimanche. C'est-à-dire, je ne peins pas autant que je peignais quand j'étais en Haïti, parce qu'il faut bien que je travaille. Et la peinture est un petit peu encombrante, il faut beaucoup d'espace aussi pour placer les œuvres, pour peindre, etc. L'écriture, c'est plus facile, dans le sens que je peux être dans le métro, j'écris sur mon cellulaire, je suis en pause à mon travail, j'écris sur mon cellulaire, j'écris constamment. Tandis que la peinture, ça demande un temps précis, un moment précis où l'on doit s'asseoir et décider de peindre. Et justement, mes activités ne me permettent pas de le faire comme je le faisais avant. Et je pense que ce sont deux activités différentes. En peinture, il s'agit d'images, il s'agit d'images visuelles, même si la peinture peut être abstraite aussi. Mais la démarche poétique est différente, parce que je pense que j'explore mon univers intérieur à travers la poésie. À travers la poésie. Tandis que la peinture, c'est beaucoup plus la représentation, si vous voulez, des images que j'ai en tête. C'est une projection, si vous voulez. Voilà, juste le fait aussi parfois de voir un tableau, ça fait sortir des images poétiques. Oui, bien sûr, parce que ça m'est arrivé d'écrire sur des tableaux. Quand j'étais en Haïti, j'écrivais justement dans le nouveliste, je publiais en tant que pigiste des textes. Je pouvais aller dans une exposition et puis j'écrivais sur les œuvres, mais j'écrivais aussi sur des tableaux. Des fois, moi, je fais l'exercice d'écrire à partir d'un tableau que j'ai réalisé, ou bien l'inverse aussi. Ça, c'est intéressant aussi, oui. Même au niveau musical, des fois, quand j'écris aussi, j'écoute de la musique, j'écoute des sonates. J'écoute des sonates, par exemple, de Chopin, etc. Et puis j'essaie d'écrire en fonction du rythme musical des vers. Donc, je pense que lorsqu'on est un artiste, on peut avoir à sa disposition différents matériaux pour s'exprimer, que ce soit la peinture, que ce soit les mots, que ce soit la chanson. La chanson aussi. Ça m'arrive aussi de chanter des petites chansons traditionnelles. Oui, je vous ai entendu le faire aussi dans d'autres occasions, oui. C'est ça. Donc, pour moi, ce sont des disciplines complémentaires, supplémentaires. Il n'y a pas vraiment de dichotomie, à mon avis, entre les arts. Une poésie peut être visuelle parce que les mots sont tellement forts. On voit les images. Tout à fait. Comme une peinture peut être poétique. Donc, comme je disais, il n'y a pas de cloison étanche, à mon avis, entre les disciplines artistiques. Très bien. Alors, prénom de femme, œil profane, d'une rive à elle, interlune. C'est quoi vos projets d'avenir, Jean-Yves Mettelus ? Est-ce qu'il y a des recueils qui s'en viennent ? J'ai plein de manuscrits, mais sauf que je n'ai pas encore d'éditeur. C'est toujours un problème qui se pose, mais il y a toujours quand même des raisons, peut-être, que la raison ignore. On ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai un projet, par exemple, de dialogue, dialogue poétique avec un ami. Il est en outil, donc il formule des questions et que moi, je réponds. Et puis, c'est très poétique. Ça, c'est un projet qu'on compte publier. Il y a pas mal d'auteurs qui l'ont fait, d'ailleurs, même si ce n'est pas nécessairement poétique. C'est des duos. Oui, je pense que Lévi-Strauss a fait un livre comme ça. Je ne me rappelle pas avec qui, déjà. Mais je pense qu'il faut tenter ce qui est original aussi. Ça fait partie, toujours, de la création. Essayer des choses en partenariat. On essaie tous de se dépasser, de dépasser la banalité, de trouver au fond de l'inconnu le nouveau. La pulsion aussi. Alors, il ne reste pas moins d'une minute avec nous, Jean-Yves Mettelus. Je vous invite pour une autre lecture. Mais cette fois, si vous pouvez le faire avec un chant, parce que je vous ai entendu le faire avec un chant. Si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, on écoute Jean-Yves Mettelus. Vivre l'amour en abrégé. Le flux des baisers éphémères, les chants de nos rêves en permanence. Et sous le linceul de la nuit, nos corps tristement liés. Je m'embrouille Cassandre. Une multitude d'êtres me hante, me viole, me possède. Tantôt le fond de la cuvette, le flux des vieilles chimères. Sinon le glas de l'anathème, l'opacité des miroirs. Je vis ma vie en alternance et le remords à pleine jatte. Chaque port en moi est une alerte. Dois-je te conter mes grandes crevasses, mes ébrichures et mes absences ? Te dire l'éparpillement de mon être aux quatre coins de l'univers, Afin que tu comprennes, que tu parviennes à me construire en recolant mes petits morceaux. Me voir en grand massif de pierres, ultime gardien de tes secrets. Sinon, croisant sur l'horizon la verticale insoupçonnée, Me crée comme par une raison. Et si dans le sillage de moi-même, tes doutes renaissent en écriture, Les prendrais-tu à bras le corps comme les enfants que t'as pas eus ? Le silence s'aboute au mur, monte au seuil de l'interdit Pour s'écraser sur le sol, terne et livide. Cassandre erre dans les nuits, guettant des âmes immortelles. Mais qu'importe la pesanteur, en contrepoids à ses rêveries. C'est son vertige, que j'ai conscience. La reine Congo levé, ôi, Bon Dieu, voie n'allez. La reine Congo levé, ôi, Bon Dieu, voie n'allez. Si mou l'an yo kriye, ôi, Bon Dieu, voie n'allez. Si mou l'an yo kriye, ôi, Bon Dieu, voie n'allez. L'an yo kriye, ôi, Bon Dieu, voie n'allez. La reine Congo levé, ôi, Bon Dieu, voie n'allez. Bon Dieu, voie n'allez. La reine Congo levé, ôi, Bon Dieu, voie n'allez. La reine Congo levé, ôi, Bon Dieu, voie n'allez. La reine Congo levé, ôi, La reine Congo levé, ôi, La reine Congo levé, ôi, Merci beaucoup Jean-Yves Mettelius pour cette belle fusion entre la poésie et le chant c'est ainsi que se termine cette émission d'Art et Lettres avec Jean-Yves Mettelius mesdames et messieurs merci et à la prochaine Sous-titrage ST' 501